Bonjour tout le monde, bonjour tout le peuple marseillais, vidéo mercato autour de l'OM aujourd'hui, et on parlera aussi de l'actualité de l'Olympique de Marseille. La bombe du jour, c'est l'arrivée imminente de Condogbia. Ça y est, tous les feux sont au vert. Information du journaliste Fabricio Romano et du journal L'Equipe. On s'est mis d'accord avec la Tico Madrid pour un montant de transfert de 7 millions d'euros et un contrat de 3 saisons plus une année en option. C'est un joueur que tout le monde connaît, il a 30 ans, une grosse frappe de balle, il a la capacité au milieu de terrain de casser les lignes, c'est vraiment un joueur complet, un cran au-dessus de ce qu'on a actuellement, de Rongier, de Veretout, et qui a une expérience européenne et internationale non négligeable. C'est quelqu'un qui pourra te faire passer un palier dans l'entrejeu, il sait tout faire, et en plus pour les mauvaises langues qui vont dire qu'il est souvent blessé, regardez ses statistiques à la Tico Madrid, les saisons précédentes, il a joué une trentaine de match l'an passé, il y a deux ans pareil, c'était un joueur qui faisait partie de la rotation, donc vraiment c'est un gros coût de la part de l'OM, on frappe fort d'entrée. Alors c'est un salaire de 600 000 euros mensuel, ce qui est beaucoup, ça serait le plus gros salaire du club, mais on est à l'équilibre financièrement, la masse salariale elle est maîtrisée, Longoria elle n'est pas fou, il sait ce qu'il fait, on n'est pas comptable, on est content de voir un tel joueur arriver de calibre Ligue des Champions, on ne va pas se mentir. N'oublions pas qu'il a très bien connu Marcelino, il a évolué ensemble avec lui à Valence, et il y avait Longoria au club à ce moment-là. en plus de son talent, de son expérience, il veut venir à l'OM uniquement, parce que Dieu sait qu'il en a des propositions et des convoitises. Que demander de plus ? D'ailleurs dans ce mercato estival, l'OM va d'abord viser des joueurs expérimentés, capables d'absorber la pression du stade Vélodrome, c'est un atout, mais il faut aussi avoir les épaules pour jouer dans une telle ambiance, et on a vu ces dernières années que ce n'était pas le cas pour certains joueurs. Même Payet l'a avoué à demi-mot, qu'il y avait des joueurs qui tremblaient malheureusement dans notre stade, parce qu'il est spécial, il est à part. Donc il faut aussi développer le trading, toujours, à part tomber dans le piège, Jacques-Henri Hérault ont recruté à cette époque des joueurs expérimentés, les Stratman, les Mitroglou, qui ont été développés financièrement. Il faut un équilibre entre les jeunes joueurs à fort potentiel et aussi des joueurs expérimentés. D'ailleurs dans ce registre, il y a Romain Saïs qui est pissé par le club, information de l'équipe et de RMC Sport, le journaliste Fabrice Hawking. L'OM a transmis une offre de 2,5 millions d'euros à Besiktas Istanbul, qui a été refusé. Il a 33 ans, ils en réclament 4 millions. Et je crois qu'il est libre dans un an d'ailleurs. Donc c'est un joueur, comme Kondogbia, qui a une expérience importante européenne et surtout internationale, il était titulaire à la Coupe du Monde, c'est un patron indéfensivement, et dans l'effectif de l'OM actuellement, il n'y a pas meilleur si ce n'est Mbemba. Donc il viendrait en tant que titulaire. C'est un supporter de l'OM qui était dans les tribunes lors de OM Newcastle en 2004. Il y a plusieurs clubs qui sont sur lui parce que c'est une bonne opportunité. Saïs à ce prix-là, même s'il a 33 ans, ce serait pour du court et moyen terme, bien sûr, sur une ou deux saisons. Mais c'est une opportunité à saisir. Donc l'OM est dessus, il y a deux médias importants qui s'accordent à le dire, RMC Sport et l'équipe. L'OM est d'accord d'ailleurs avec le joueur Saïs, c'est pour dire que pour lui, l'OM c'est la priorité. Pour le salaire, les primes, etc. Mais on n'est pas encore d'accord avec Besiktas. Affaire à suivre dans les prochains jours, je pense que ce dossier va se décanter rapidement. Et je dirais que Saïs aura le maillot de l'OM la saison prochaine à 80% actuellement. Passons maintenant à deux joueurs à fort potentiel, très jeunes, pistés par l'OM. Car encore une fois, il ne faut pas retomber à la politique de Jacques-en-Hérault. On n'achetait quasiment que des trentenaires qui étaient des flops et en plus invendables par la suite. Pour développer le club et nous développer financièrement, il faut des jeunes talents. Mais avec aussi beaucoup de joueurs expérimentés autour parce que jouer chez nous, c'est particulier. Et si on veut, en Ligue des Champions, passer un palier, ça passe par ce genre de joueurs. Kondogbia, Saïs en sont l'exemple parfait. Intérêt de l'OM pour Illiman Ndiaye. Information d'un journaliste important du journal anglais The Sun, très connu là-bas. Alors, on sait tous que c'est la pépite sénégalaise. Il a joué la Coupe du Monde, il a été excellent contre l'Équateur, il a été décisif contre le Qatar, il a explosé la Championship cette saison, ça a été le meilleur joueur du championnat. Et cette année, avec son club, il monte en Première Ligue. Il a une grosse cote sur le marché des transferts. D'ailleurs, Everton a proposé une offre de 20 millions d'euros pour lui. Il est libre dans un an. Certaines sources indiquent que l'OM surveille de près le dossier, mais aimerait patienter l'année prochaine quand il sera libre, en sachant qu'on a l'avantage par rapport aux autres, que c'est aussi un grand supporter de l'OM. Mais lui, il parle de nous à toutes les interviews. On sait qu'étant plus jeune, il faisait des reportages d'ailleurs sur Marseille, autour de la gare Saint-Charles. Il a déclaré sa flamme encore récemment pour l'OM qui rêverait de jouer chez nous un jour. C'est un joueur qui est très connu en Angleterre et en Première Ligue cette année, il va montrer des grandes choses s'il reste dans son club. C'est un grand oui. L'Imane NGI, certes, ça ne serait pas donné. Ça serait autour de 20 millions d'euros, mais je vous assure, peuple marseillais, qu'il faut les mettre à tout prix parce qu'on serait gagnant à la revente et c'est un joueur qui nous apporterait énormément. De suite, sur le court terme et dans un 4-4-2 pour tourner autour de l'attaquant, ça serait sa position idéale. Donc, tous les éléments tentent à dire oui pour Ilymane NGI. Il aime le club à fond. C'est rare que ça soit à ce point-là. C'est un gros crack, même pas un espoir. C'est un crack actuellement. Il y a Sadio Mali au Sénégal et derrière, il y a Ilymane NGI. Et c'est un profil dont on a besoin. Capable de supporter la pression de Marseille parce qu'il a joué quand même des matchs internationaux déjà et on a vu qu'il n'avait aucune limite. Il jouait son jeu qui importe et en plus, il se donnera chez nous à 500% d'autant plus. Donc, c'est cher. Il est libre dans un an. Dossier à suivre. Est-ce que le club va se dire on attend la saison prochaine mais le risque, c'est qu'il soit acheté cet été par un club comme Everton ou autre en Angleterre ? Ou alors, est-ce qu'on va se positionner un peu plus concrètement dessus ? Il y a un intérêt de l'OM. On le surveille de très près encore une fois. Il y a aussi la source marseillaise La Minute OM à compte Twitter très fiable que je vous invite à suivre qui indique que l'OM est très intéressé par le joueur. Donc, j'espère que ce n'est pas donné mais croyez-moi, ça vaut le coup. Retenez bien ce nom Ilymane NGI. Jeune joueur de 23 ans d'ailleurs. Ça risque d'être un futur crack mondial. Et encore un espoir que l'OM va peut-être laisser filer parce qu'après, bien sûr, s'il expose en Première Ligue, ça sera impossible pour nous de l'acquérir. À moins qu'on soit racheté par les Saoudiens d'ici là. On va passer à une autre rumeur qui est sortie aujourd'hui du journal L'Équipe. Andy Diouf, milieu de terrain de 20 ans qui appartient à Rennes. Il a été prêté à Bâle cette saison. Il a été titulaire indiscutable. Il a joué 34 matchs. Donc, c'est un milieu de terrain avec un grand gabarit, relayeur. C'est un secteur de jeu où on a déjà beaucoup de monde. Unai, Veretou, Rongier, Guendouzi, Pape Gueye. Mais on sait qu'il y aura des départs. On en parlera juste après. C'est un gros talent. On est en concurrence avec l'An sur ce dossier. Il n'y a pas encore d'offre qui a été adressée à Rennes. Mais ça ne saurait tarder apparemment. Il n'a d'ailleurs pas encore fait son choix entre la France et le Sénégal. Je sais que beaucoup de Sénégalais en parlent beaucoup. A suivre dans les prochains jours au niveau des départs. D'après certaines informations et d'après le discours de Longoria habituel depuis quelques temps, tout le monde est transférable. Même un joueur cadre de l'OM, s'il y a une grosse proposition mise sur la table, il sera mis sur la liste des transferts. À part peut-être une ou deux exceptions, bien sûr. C'est le cas de Valentin Rongier. Pisté par Brighton, les Vercusen d'après la Provence et d'autres clubs dont le nom n'a pas encore filtré. Rongier, c'est un joueur qui jusqu'à présent n'a pas eu de grosses propositions. Même on se posait la question comment ça se fait que ce joueur avec les qualités qu'il a n'a pas de convoitise. Mais c'est le cas cet été et ça ne fait pas peur aux duos Longoria, Marcellino et même à Ribalta de les remplacer par d'autres joueurs qui vont arriver au club. Donc attendez-vous un mercato très chaud dans le sens des arrivées et des départs. Tout est possible à l'OM. Personne n'est remplaçable. Mon avis personnel, s'il y a une bonne offre pour Valentin Rongier autour de 20 millions d'euros par exemple minimum, je suis prêt à le laisser partir. C'est un très bon joueur de Ligue 1 mais il nous a montré dans les grands matchs de Ligue des Champions par exemple ou les grands matchs européens on se rappelle à Feyenoord de l'an passé qu'il avait du mal à apporter ce surplus dans l'entrejeu ce que sera capable de nous apporter certainement Condogbia avec sa puissance sa frappe de balle sa capacité encore une fois à casser les lignes Rongier s'il y a une bonne proposition je suis prêt à tourner la page sinon je suis prêt à le garder et ce sera à lui de gagner sa place parce qu'il y aura beaucoup de concurrence et c'est tant mieux. Gendouzi est convoité en Angleterre on le sait par Aston Villa il y a West Ham aussi le clan Gendouzi attend une proposition de ces clubs là de Première Ligue il y a des chances que Gendouzi parte on le sait même lui en est conscient après rien n'est impossible qu'il reste tout dépendra de l'avis de Marcelino et justement il y a certaines informations qui ont fuité d'après ce qui tourne Condogbia devrait être associé au milieu de terrain à Jordan Verretou dans la tête de Marcelino ça serait ça ça paraît cohérent parce que Rongier a des convoitises Gendouzi est sur le départ Unai devrait rester au club pour gagner sa place Pape Gueye je pense va partir donc le duo Verretou Condogbia on verra d'après les premiers matchs amicaux que tout le monde revienne déjà ça serait dans la tête du coach sa première idée à suivre encore une fois autre joueur qui pourrait potentiellement partir c'est Payet c'est un avis personnel peu de monde en parle mais quand on voit le sigle jeu de Marcelino son 4x4-2 à plat malheureusement je ne vois pas le coach faire de Payet une priorité encore une fois cette année et donc il lui reste un an de contrat ça sent la fin de carrière à l'Olympique de Marseille du moins pour notre Dimitri Payet désolé d'être pessimiste sur ce dossier je sais qu'il est très apprécié à juste titre mais ça ne sera pas une priorité dans la tête du coach autre information du jour notre futur adversaire du premier tour préliminaire de Ligue des Champions vous savez qu'il y aura deux barrages le premier tour et le barrage fin août donc en fait il y a deux demi-finales Nipo Pretov qui affronte Panaytinaïkos et l'autre match c'est Servette de Genève face à Genk l'un des vainqueurs de ce duel affrontera l'OM donc un des vainqueurs de ces deux matchs on a 4 adversaires potentiels je répète Nipo Pretov face à Panaytinaïkos le favori c'est Panaytinaïkos et dans l'autre match Servette de Genève contre Genk le favori c'est Genk donc je pense qu'on aura si on est logique d'après à moins qu'il y ait une surprise soit Genk au premier tour soit Panaytinaïkos ce serait chaud dans les tribunes juste à Vélodrome pour finir avec l'actualité l'Olympique de Marseille trois signatures de contrat professionnel à venir très prochainement un milieu terrain Damien le Pironnec c'est tous des joueurs de la génération 2005 donc qui ont 18 ans un joueur polyvalent dans l'entrejeu à fort potentiel un attaquant de Reims Kayamba et un joueur qu'on a été chippé à Paris Chikombu International U17 qui lui aussi évolue au milieu de terrain donc à suivre bien sûr mais on espère que ça sera des futurs craques et qu'ils vont évoluer dans l'équipe première très rapidement c'est la fin de cette vidéo si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu pour le référencement et mettez un petit commentaire sur votre avis notamment sur le mercato l'arrivée de Kondogbia les rumeurs Romain Saïs Iliman Ndi voire Andy Diouf et les départs potentiels de Rongier de Gendouzi et de Payet pour moi je vous attends aux commentaires merci pour votre soutien encore une fois votre fidélité des lives auront lieu très prochainement sur la chaîne dédiée au mercato on va se régaler ça va être chaud on va débattre tous ensemble donc activez bien la cloche notification pour être présent et il y aura d'autres vidéos sur l'actualité de l'OM Bessure quotidiennement prenez soin de vous et allez l'OM